Elle est peut-être un peu obsessionnelle et hyperactive. Son mari est mort il y a trois ans et depuis, mais c'est évident qu'elle se plonge en boulot. Il n'y a que ça pour elle. Merci, Chloé, pour les présentations. Tu ne crois pas que tu dois avancer ? Je ne te dis pas d'oublier François, mais... Tu ne vas pas rester enfermée toute ta vie ? Tu sais à quel point je ne peux pas être là pour toi ? Je crois que j'aurais surtout besoin qu'on soit normal avec moi. Bonjour. Je voulais vous voir pour le 114. J'ai embrassé quelqu'un. Quoi ? Mais qui ça ? Je ne sais pas. Mais pour le 114, on verra plus tard. Plus tard. D'accord ? Mais c'est qui ce mec ? C'est un collègue. C'était quoi ? J'ai rendez-vous avec Nathalie à 17h. Et ? Il est 17h59. Je n'ai pas envie d'être en avance. Avec Marcus ? Oui. Comment tu fais pour être avec un homme aussi laid ? Tu le laisses tranquille, c'est compris ? Mais à quoi vous jouez sous vos airs de dépressifs tombés de votre Suède ? Tu pourrais prétendre à beaucoup mieux ? Il n'y a pas d'histoire. Il ne peut pas y avoir d'histoire. Nathalie, c'est Yoko Ono. C'est le genre capable de te foutre en l'air le plus grand groupe de tous les temps. Voilà ce que c'est Nathalie. Va boire vos cheveux. Je pourrais partir en vacances dans vos cheveux. Merci. Je suis tombé amoureux. C'est ridicule.